Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse Yema Feng Feng, je parle, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc Yema Feng Feng, c'est séparer la petite annonce-là. Laissez votre main devant, laissez l'attentiel, elle ne vous a rien demandé. De l'arrière, d'abord les jambes, j'isole notamment, jambes, la taille suit, et les bras suivent. Je goûte, je goûte, les bras qui sont pas bougés, et suivent le sillage de la taille. Alors attention, volontairement, j'insiste là-dessus. Les bras, je les fige relativement hors de la taille, il n'y a rien figé. C'est-à-dire, réellement, quand on fait le mouvement, même si la lenteur n'est pas à la même vitesse. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire, globalement, on est lent, mais il y a un rythme dans cette lenteur. Donc, quand on est ici, c'est presque un... Ah, c'est le mouvement qui vient finir. Allez, tranquille, finir. Et là, on repart dans un mouvement circulaire. Et la tête, attention, il y en a. Je suis en train de me faire un tanticolisme. Ah. Le pied tourne à 45 degrés. La taille tourne à 45 degrés. La tête tourne à 45 degrés. Puis, après c'est le contraire. Le pied emmène dans son sillage la taille qui emmène dans son sillage la tête. La tête emmène dans son sillage la taille qui emmène dans son sillage les deux pieds. Et c'est en casse-là. Un, deux, trois. Nous allons se voir. Allez, on y va. C'est ça ? Allez. Donc, on va faire une version. Allez, on voit les jambes. On inspire. On marque le glousse. On appuie. On saisit son ballon. Ouais. Et on pose le talon, on dirige le tout. Allez. Alors, arrière. Avancez. Posez. Séparant. Dernière. Avancez. Sans pourlever. Posez. Et séparant. Inspirez. Faites tension du souffle. Posez le talon. Soufflez jusqu'à la pointe de l'autre. Allez. Inspirez. Posez. Lâchez vos épaules. En tout. Il y a un trou. Oui. Il y a un trou. Il y a un trou.